Aujourd'hui je vais essayer de vous parler un petit peu des phénomènes d'oxydation dans la filière en général, que ce soit sur mou ou sur vin, puisque c'est un des procédés, enfin c'est un des écueils en fait, je ne l'ai pas à l'écran mais c'est pas grave, voilà merci, c'est un des écueils dans la filière, c'est effectivement l'ennemi numéro un de la fraîcheur. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, à travers différents exemples et surtout en vous montrant qu'en fait la fraîcheur, vous avez vu depuis le début on a parlé d'acidité, on a parlé un petit peu de composés aromatiques, on a oublié de parler un petit peu avec Junior, on a parlé un petit peu de la couleur et vous savez que c'est quand même des attributs qui sont importants, qui relèvent en de la définition de la fraîcheur. On n'arrive pas à la définir vraiment bien, vous allez voir que même au bout d'une semaine de l'Allemantour, on n'y est pas encore arrivé, on a brossé certains problèmes mais c'est tout, on n'a pas réussi à la définir. Alors je vais vous parler d'abord de l'oxydation dans les mous et comment on s'en protège, l'oxydation dans les vins, comment on s'en protège et puis je vais vous montrer qu'il y a des alternatives aujourd'hui, nouvelles, biotechnologiques qui sont sur le marché et qui permettent aussi de travailler en lutte contre l'oxydation. Alors tout d'abord quelque chose que j'aime bien remettre en mémoire, c'est qu'un raisin par définition tant qu'il est intact, il ne peut pas s'oxyder. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur du raisin, il y a toute une série de compartimentations cellulaires qui font que les composés qui vont réagir pendant les réactions d'oxydation, ils sont séparés. Dès qu'on cueille le raisin, dès qu'on fait une blessure, dès qu'on triture, dès qu'on abîme, dès qu'on presse le raisin, on enclenche instantanément des réactions d'oxydation. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre rapidement en contact des substrats, des enzymes et des composés réactifs, notamment l'oxygène de l'air. Alors ça il faut le savoir, c'est pas évident tout le temps, mais dès qu'on fait une blessure, on oxyde. Alors comment ça marche en fait, l'oxydation dans les mous et dans le monde végétal en général ? C'est l'oxygène qui est le co-substrat, jusque-là c'est à peu près correct. Il y a plusieurs activités oxydases, enzymatiques dans le raisin. La plus connue, vous la connaissez, c'est la polyphénoloxydase, on en parle souvent, la thyrosinase. Elle est présente pratiquement dans tout le monde végétal. A ma connaissance, il n'y a pas de végétal qui soit exempt de cette activité. Vous la connaissez bien, quand vous avez laissé des salades un peu trop longtemps au frigo, vous avez des carottes qui s'oxydent aussi, des pommes de terre, c'est quelque chose qui est très répandu dans le monde végétal. Son substrat principal sont les acides phénols, acides caftariques, acides cotariques, qui sont présents naturellement dans le raisin. La deuxième activité dont on parle moins, et qui pourtant est très importante, vous allez voir d'un point de vue technologique, c'est la lipoxygénase, qu'on a simplifié par LPO en l'occurrence. Dans le substrat, ce sont les acides grains insaturés. C'est pas évident de parler d'acides grains insaturés comme ça instantanément, mais il faut imaginer que le monde végétal, c'est des cellules vivantes comme vous et moi, qui sont toutes entourées, comme les levures, les bactéries, qui sont entourées par des membranes, des membranes cytoplasmiques. Et dès qu'on va faire de la rupture cellulaire, qu'on va commencer à écraser, à triturer un petit peu ces cellules végétales, il y a des fragments de ces membranes qui vont être libérés dans le milieu, et c'est un substrat merveilleux pour cette activité d'hypoxygénase. Ça génère des composés, généralement en C6, on y reviendra tout à l'heure avec Richard et un petit peu plus dans mon exposé, des composés en C6, notamment un composé qui est relativement important, le 2-hexénal. On va voir pourquoi. Ce qui est important, c'est que toutes ces réactions enzymatiques du raisin, basées sur les enzymes du raisin, sont des réactions de catalyse enzymatique, donc des réactions extrêmement rapides. On n'arrive pas, enfin vous allez voir, qu'on arrive très très mal à les gérer. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'elles sont enclenchées, elles se développent très très rapidement dans des milieux. Vous voyez très bien chez vous, quand vous avez commencé à avoir une feuille de salade qui est noircie dans un fréco, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est un petit peu la même chose dans le raisin, c'est des réactions qu'on a du mal à maîtriser. Alors si je reprends, je vais commencer par la lipoxygénase du raisin parce qu'elle est relativement importante suite à des résultats qui datent de moins d'une dizaine d'années. Lorsque vous reprenez le raisin, au niveau du pressurage, il n'y a pas que le pressurage mais c'est essentiellement le pressurage, on commence à écraser la matière végétale, on va relarguer dans le milieu un certain nombre de composés. C'est ce qu'on cherche à faire, on cherche à faire du jus. Mais en même temps, on relargue d'autres composés, notamment les acides grains insaturés qui viennent du fait qu'on a écrasé des cellules végétales, donc on a libéré des fragments de membrane dans le milieu. On relargue aussi déjà des composés en C6. Le raisin, c'est un végétal. L'odeur principale du végétal, on en reparlera tout à l'heure avec Richard. Ce sont des aldéides, c'est l'odeur verte et repassée, c'est des composés en C6 et notamment le 2-hexénal. On y reviendra aussi. Et puis on relargue aussi des composés, des antioxydants naturels du raisin qui sont glutation, la cystéine et puis aussi plein d'autres composés souffrés en proportion plus ou moins grande suivant les cépages, c'est important à connaître aussi. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que les acides grains saturés qui sont le substrat principal de la lipoxygénase, en fait, en présence d'oxygène, vont générer encore plus de composés en C6 de type aldéhydique et ce sont les odeurs réminiscentes d'herbes coupées. Je dis souvent, on en parle souvent avec Richard depuis une semaine, c'est l'odeur de l'herbe quand vous passez votre tondeuse dans votre gazon. C'est la première odeur qu'on sent. Il faut savoir si c'est une odeur fugitive, parce que les aldéhydes, comme beaucoup d'autres composés de type aldéhydique, sont extrêmement réactifs. C'est des durées de vie qui sont relativement fugaces. Vous le savez très bien, si vous tondez votre gazon, c'est toujours l'exemple que je donne, vous tondez votre gazon, vous avez une odeur d'herbe verte très forte dans le gazon coupé, mais elle disparaît très vite. Pourquoi ? Parce qu'elle se transforme très rapidement, elle réagit très rapidement. Donc c'est des réactions relativement fugaces. Et ce qu'on s'est aperçu il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a moins de 10 ans, c'est que ces composés de type hexénal pouvaient réagir avec des substances de type tiole, glutathion, cystéine et d'autres composés, pour créer des précorseurs de tiole. Et là, on parle de tiole non plus variétaux, mais de tiole technologique. On y reviendra par la suite. C'est une notion qui est assez récente. Et ces mêmes composés de type hexénal peuvent aussi réagir avec l'hydrogène sulfureux, le fameux odor d'offe pourri que vous trouvez alors qu'on ne sent pas tout le temps, mais qui est généralement généré par les levures en début de fermentation. Même si on ne le sent pas, toutes les levures en début de fermentation génèrent ce composé pour créer directement le 3-mercato-hexanol, qui est un tiole variétal. Les précurseurs de tiole de ce type-là sont par la suite transformés en levure, c'est le tiole qui est le plus connu, le 3-MH. Ce qui est important à savoir, c'est que ces tiole technologiques, on a compris qu'ils pouvaient se former depuis à peu près une dizaine d'années. Et ça a été mis en œuvre par certains producteurs de vins, notamment Nouvelle-Zélande, pour ne pas les citer, depuis à peu près une dizaine d'années. Moi, je connais bien Nouvelle-Zélande parce que c'est un endroit où je vais souvent en vacances pour faire de la spédéologie, mais c'est un endroit un peu particulier. Mais depuis une dizaine d'années, déjà, les vins de Nouvelle-Zélande avaient des teneurs extrêmement élevés en tiole variétaux, de par les variétés qui étaient par le terroir, par les variétés, il y a beaucoup de choses. Mais depuis qu'ils ont utilisé ce process technologique, en fait, ils ont augmenté de 2 à 3 leurs teneurs en tiole variétaux dans leurs vins. Alors c'est tellement frappant que j'ai été surpris parce qu'il y a une dame qui, il y a 3 jours, je crois, je ne sais plus à quel exposé de l'Allemande tour, est venue me voir et me dit « mais je ne comprends pas parce que quand je sens les nouveaux vins de Nouvelle-Zélande, on sent effectivement très fortement des tioles, mais moi je suis très sensible à une odeur, je sens des plantes tomates ». Alors je suis allé voir Richard, je lui ai dit « mais pourquoi on sent les plantes tomates ? » Il me dit « c'est simple parce que l'hexénal et l'hexénol, enfin les polymolécules qui sont reliées, en fait, sont les molécules réminiscentes de l'odeur du plantes tomates ». Donc ça veut dire qu'en fait, vous voyez, il y a aussi des gens qui travaillent au niveau technologique. Alors pourquoi ce n'est pas facile à faire ? C'est parce que l'hexénal, je veux dire, c'est une molécule fugace et dès qu'il y a une levure dans le milieu qui commence à se développer très fortement, en fait, elle va détruire cet hexénal, transformer cet hexénal en hexénol qui n'est plus capable de faire cette réaction-là. Et en fait, il y a des gens qui maintenant commencent à travailler sur des triturations relativement fortes du raisin pour générer par oxydation ces molécules-là. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc ces tioles variétaux dites origines technologiques, il n'y en a que deux, 3MH et 3MHA. Il n'y a pas la 4MMP auquel vous êtes habitués, mais elle ne peut pas être produite par cette réaction particulière. Bon, vous connaissez les seuils de détection olfatique, je ne vais pas rentrer, c'est relativement bas. C'est les tioles les plus importants, à mon point de vue, en termes de fraîcheur dans beaucoup de vins. Voilà. L'oxydation dans les mous, la deuxième activité, polyphénol oxydase. Alors oui, ce que j'ai oublié de dire, oui, pardon, je reviens en arrière, c'est que si vous ne mettez pas en jeu ces réactions-là, effectivement, vous avez des réactions de type herbacé qui sont, si on triture trop le raisin, vous savez très bien que ces odeurs herbacés peuvent être négatives, peuvent paraître, comme le disait tout à l'heure Anthony, je ne sais pas où il est, peuvent paraître positifs quand elles sont à faible concentration. Dès qu'on va trop fort, après on va sur des notes beaucoup plus, enfin beaucoup plus négatives en termes olfactifs. Pardon, d'un point de vue polyphénol oxydase, c'est celle qui est peut-être la plus connue, le substrat principal, c'est l'acide caftarique. En présence d'oxygène, on génère une molécule qui est extrêmement réactive, qui s'appelle l'acidone de l'acide caftarique, qui est une des molécules les plus puissantes en termes d'oxydation dans le monde du vin ou des mous et des vins. Ce qui est amusant aussi à savoir, enfin ce qui est amusant, c'est pas amusant, c'est que cette réaction elle est d'autant plus efficace, surtout la transformation en quinone, que le pH du vin ou du mou est haut. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure, plus on a tendance, enfin dès qu'on a tendance à avoir des mous relativement acides, en fait ces réactions se font moins bien, et plus le pH est haut, et plus la réaction se fait fortement. C'est pour ça qu'il y a des réactions d'oxydation beaucoup plus fortes à pH élevé. Cette quinone de l'acide caftarique, qu'est-ce qu'elle fait ? On ne va pas rentrer dans le détail, je ne suis pas là pour faire vraiment de la chimie. Elle va avoir tendance à venir attaquer d'autres polyphénols du raisin et faire des réactions d'auto-oxydation, de polyoxydation, comme on veut, qui concourent au brunissement du mou. Pourquoi ? Parce que les polyphénols, généralement de petite taille, sont peu colorés, et au fur et à mesure qu'on a tendance à avoir oxydé ces polyphénols, ils vont devenir de plus en plus colorés, vers des couleurs de plus en plus brunes. Au pire, vous le connaissez, c'est le phénomène d'hyperoxydation des mous, quand on fait des oxydations très violentes et très puissantes, on arrive à des composés bruns qui précipitent. C'est une technologie qui est très utilisée pour se débarrasser des polyphénols qui peuvent rentrer dans les réactions d'oxydation. Mais cette quinone qui est aussi très réactive, va aussi attaquer les arômes variétaux du raisin et entraîner des pertes d'arômes. Donc ça, c'est les écueils de l'oxydation dans les mous. Rapidement, pour vous montrer, ça c'est une photo qu'on aime bien montrer dans notre Alinra, c'est en fait ce qu'on obtient quand vous pressez un jus de raisin, quel qu'il soit, que ce soit des blancs, des rouges, des rosés, ce que vous voulez, vous le pressez en condition anoxyde complète. Là, c'est une pressurage qui se fait au laboratoire en absence complète d'oxygène. Alors c'est pour des presseurs industriels, loin de là. Mais vous voyez qu'en fait, le mou de raisin, quelle que soit son origine, il est toujours vert pomme, voire vert fluo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on oublie souvent, c'est que la baie de raisin est riche en chlorophylle. Et la première chose qu'on voit, si on presse du raisin en condition non-oxydante, on voit la couleur de la chlorophylle. Et cette chlorophylle-là, en fait, instantanément, en présence de... Enfin, c'est pigment chlorophyllien, en présence d'oxygène, très rapidement. Là, on a rajouté des quantités croissantes d'oxygène. C'est très faible, comme oxygène. Je crois qu'au maximum, ici, c'est moins d'un milligramme par litre ajouté dans le milieu. En fait, très rapidement, vous voyez l'oxydation qui a lieu. Quand je parle... Tout d'abord, je disais que l'un des attributs de la fraîcheur, c'était aussi la couleur. Il est évident que quand vous avez des mous ou des vins, a priori, qui sont très oxydés, avec des couleurs très brunes, ça n'encourage pas le consommateur à considérer ces vins comme frais. Parce qu'on oublie souvent, on en reparlera aussi avec Richard, c'est que l'impact visuel impacte aussi son impact sensoriel en termes d'olfaction. La réactivité, c'est quinone aussi. Elles ont aussi d'autres particularités. C'est qu'elles sont extrêmement réactives avec toutes les molécules qui ont une fonction thiole. Et pas de chance. Les arômes variétaux et les arômes, les thioles technologiques, ce sont des thioles. Donc très rapidement, en fait, si on a déjà des thioles dans le milieu qui soient générés au niveau technologique ou par la fermentation alcoolique, le début de fermentation alcoolique, il y a des transformations normales par la levure, on va avoir une réaction très rapide de ces thioles avec les quinones pour former des aduits, c'est des composés qui sont absolument plus aromatiques, qu'on a du mal à trouver parce qu'après on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent dans la matrice. Et on a du mal d'ailleurs même à les isoler. On en a isolé un ou deux aujourd'hui en termes scientifiques. Mais ils disparaissent très rapides. Enfin, c'est une destruction pure des arômes. Ils disparaissent dans la matrice. Ils sont noyés dans le reste du milieu. Ce qu'on oublie aussi de dire, c'est qu'il y a d'autres thioles qui sont négatifs, qui peuvent être produits par la levure ou par d'autres origines. Il y a peut-être des dégradations de pesticides. Il y a beaucoup de générations de thioles. Acconisations négatives qui sont très volatiles. L'hydrogène sulfuré, le méthane thiole, l'hydrogène sulfuré, l'œuf pourri, il n'y a pas que ça comme descripteur, mais il y en a d'autres. Méthane thiole et thiole qui sont des odeurs réminissantes de choux, choux brûlés, choux cuits, tout ce qui est autour du chou, en fait, qui sont des odeurs négatives, qui peuvent être aussi, qui sont des thioles, qui peuvent être aussi détruits par oxydation. Vous voyez que l'oxydation, ça peut aussi détruire des bons arômes et des mauvais arômes. Il y a toujours de l'ambiguïté un petit peu dans les phénomènes d'oxydation, mais c'est la réalité. Alors, quand ont lieu ces problèmes d'oxydation dans les mous, essentiellement, bon là, je vous ai pris des vieilles photos, c'est peut-être pas d'actualité, mais c'est à chaque fois, vu qu'on travaille, là, je vous ai pris des exemples de rouge, en rouge, on travaille en vente en gentière, c'est des phénomènes qui sont longs. Et ça, je me plais à le dire, mais par rapport à toute l'industrie agroalimentaire, c'est quelque chose que je connais relativement bien, on est vraiment dans la filière dans laquelle la déstructuration de la matière végétale prend un temps infini. Si vous faites une purée d'oignon, une purée de carottes dans l'industrie, c'est instantané, il faut quelques minutes. Nous, pour faire l'extraction de la matière végétale, il faut trois semaines, enfin en rouge, deux semaines, trois semaines dans le meilleur des cas. Dans les blancs, c'est un peu plus court, certes, mais ce sont des durées qui sont encore importantes. Et puis, on reste pendant longtemps en fermentation. C'est quand même quelque chose qui est en rupture avec beaucoup d'autres industries de l'alimentation, en général. Donc, on est dans les conditions dans lesquelles il y a des transferts d'oxygène potentiels. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé d'intervenir sur les vendanges hétérogènes pour forcer, en fait, l'extraction. Alors, moi, j'ai pris l'exemple de pigage. Ça peut être des pigages automatiques. C'est tout ce qui est, même avec des cuves auto-extractives et tout. Mais à chaque fois, on a des systèmes qui sont relativement oxydants dans le process même. Alors, évidemment, comment on lutte contre ça ? Il y a des solutions très simples. On rajoute de l'acide ascorbique ou des sulfites à la vendange. Une façon aussi de lutter contre l'oxydation qu'on oublie un petit peu, c'est de faire des levurages très précoces. Parce que plus le levurage est précoce, moins on prend de risques en termes d'oxydation. C'est-à-dire qu'on va occuper très rapidement le terrain. C'est pas parce qu'on fait de la fermentation alcoolique qu'on n'a pas d'oxydation. C'est faux. Mais on ralentit quand même les phénomènes d'oxydation. Et puis, le moyen le plus simple, enfin le plus simple, le plus utilisé, c'est le froid. Pourquoi on utilise le froid ? Simplement parce qu'on va chercher à ralentir essentiellement l'activité enzymatique. Et c'est là où j'interviens pour mettre des bémols. Parce que, bon, on s'est amusé, enfin je m'en suis amusé il y a quelques années, à essayer de reprendre un petit peu tout ce qui était dit sur les sulfites et voir un peu comment réagissaient les sulfites vis-à-vis de l'activité. Alors là, je parle de sulfites non pas en tant qu'antimicrobiens, mais en tant qu'antioxydants. Et vis-à-vis de l'activité polyphénol-oxydase. Et en regardant un petit peu mieux, on s'aperçoit qu'en fait, à des faibles concentrations de sulfites, là vous voyez, je parle en sulfite libre, entre 0 et 20 mg, on n'a pas une inhibition totale de la PPO. C'est-à-dire qu'on a toujours qu'une activité partielle. Je vous rappelle qu'une activité enzymatique, tant qu'elle est là, elle fonctionne. Ça veut dire que même à 20 mg par litre de sulfite libre, vous avez encore à peu près un cinquième de l'activité qui est totale, qui est encore fonctionnelle. Il faut monter à des concentrations de l'ordre de 40 mg par litre libre pour avoir une inhibition complète de la PPO. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que vous voyez qu'en fait, le temps d'action est important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'effet des sulfites, il est non instantané vis-à-vis de l'activité enzymatique. Il est dépendant de la dose appliquée. Si on faisait la même chose pour l'hypoxygénat, je pense qu'on aura à peu près les mêmes résultats. À part que c'est beaucoup plus difficile à mesurer. Vous voyez, c'est quand même des choses à prendre en compte. L'effet de la température sur l'activité. On dit toujours effectivement qu'on réduit l'activité enzymatique en réduisant la température. Si vous regardez bien ça, c'est un beau travail parce que c'était assez long à faire. Entre 15 et 30 degrés, en fait, on est dans le marasme. C'est qu'il n'y a pas un effet très très fort de la température sur l'activité PPO. Il faut descendre en dessous de 15 degrés pour avoir un effet relativement sensible, en fait, une diminution de l'activité. Vous voyez bien que pour l'annihiler complètement, il faudrait fermenter à moins 5 ou moins 10 degrés. Ce qui est impossible. Vous voyez que même si on vinifie à 0 degré, l'activité est à peu près un tiers, un quart de l'activité initiale du produit. C'est-à-dire que ce soit avec le froid ou les sulfites, on n'annihile jamais l'activité enzymatique, on ralentit les choses, mais on n'est jamais à 0. Le zéro oxydation, pour ma part, dans des conditions pareilles, c'est impossible à obtenir. Voilà. Donc il est impossible d'annihiler l'activité PPO. Alors si on continue dans le même sens de l'oxydation, pour vous brosser un petit peu un panel, on s'est dit si c'est vrai, on doit pouvoir trouver des conditions. Alors là, je vais casser un peu du dogme parce que c'est écrit dans tous les ouvrages de l'onologie, mais c'est comme ça. Il est marqué que pendant la fermentation alcoolique, l'activité PPO arrive à 0 et qu'en fin, de fermentation alcoolique, il n'y a plus d'activité PPO dans les vins. C'est faux. Parce qu'on peut trouver des conditions dans lesquelles on peut maintenir cette activité PPO tout au long du process. Ça, ça a été démontré il y a quelques années, dans mon unité, en utilisant des conditions qui sont de plus en plus pratiquées par les gens qui utilisent de moins en moins d'intrants et qui se mettent dans des conditions justement en utilisant le froid et surtout le froid pour essayer de ralentir les processus d'oxydation. Ici, on a pris, je vous passe tous les détails, mais en prenant une vendange qui était refroidie relativement fortement, elle était à 7 degrés à l'entrée au quai de réception, et en faisant des pressurages à froid sans sulfite ajouté, en se disant on va essayer de maintenir la chaîne du froid le plus longtemps possible. Effectivement, on est entre 10 et 11 degrés, je crois, pendant tout le process. Ici, vous avez des activités PPO mesurées dans les mous et dans les vins finaux, un vin en fin de fermentation, et on arrive avec une activité qui est représentée à peu près 200, ça fait à peu près un quart de l'activité initiale. Ce n'est pas neutre, ça. Ça veut dire qu'on peut trouver actuellement des conditions, et notamment avec l'évolution des tendances et des façons de vinifier, on peut trouver des vins en bouteilles qui vont pouvoir s'oxyder par des mécanismes qui n'ont rien à voir avec des mécanismes décrits d'oxydation dans les vins. Ça va être des mécanismes d'oxydation reliés à une activité enzymatique qui vient du raisin. Alors pourquoi je parle de ça ? C'est que l'activité PPO, elle peut être sous deux formes. Elle a une forme particulière qu'on élimine très facilement au débourbage parce qu'elle reste accrochée sur les particules végétales, et une fraction qui reste soluble et qui reste dans la partie liquide, donc on va traîner tout au long du procès jusqu'au vin fini. Et ça c'est variable, cette proportion entre les deux activités PPO, elle est variable suivant les cépages, suivant les conditions du milieu, enfin de beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine. Donc c'est relativement important, ça veut dire qu'on peut avoir des écueils qui sont dus à des évolutions aussi de nos mentalités et de nos façons de vinifier. Il faut en tenir compte. L'oxydation dans les vins, vous voyez, je vous en ai parlé d'un cas vraiment particulier mais qui peut exister. L'oxydation principale, vous connaissez, c'est les composés polyphénoliques, c'est essentiellement les flavanols et les tannins qui sont les substrates de cette oxydation. On va aller rapidement parce que je n'ai pas passé beaucoup de temps là-dessus. L'oxygène moléculaire, ce n'est pas un oxydant fort, ce n'est jamais l'oxygène qui intervient comme chez nous. C'est une activation de l'oxygène qui est nécessaire pour enclencher des phénomènes d'oxydation et cette activation se fait par la présence de métaux dans les milieux. C'est dès qu'on a une trace de fer ou de cuivre dans un vin, automatiquement on a génération de radicaux superoxydes. C'est exactement les phénomènes d'oxydation qui ont lieu dans le corps humain. C'est notre processus de vieillissement, c'est dû pratiquement au même problème d'oxydation générale du métabolisme par l'oxygène. Cet anion superoxyde va réagir avec plein de choses, il va générer de l'oxygéné qui va lui-même en fait, réagir avec du fer et donner le radical hydroxyde qui est un oxydant très peu sélectif. Le premier anion superoxyde qui est généré, c'est un oxydant qui est très ciblé et qui va pratiquement ne taper que sur les polyphénols. A partir du moment où on a enclenché tout ce système de réaction, on arrive sur le radical hydroxyde qui lui est très peu sélectif et qui va taper tous les immunes dans beaucoup plus, il va commencer à oxyder plein de molécules de façon un peu indifférenciée. Quand on rajoute des sulfites, qu'est-ce qu'on fait en termes d'oxydation sur les vins ? On va bloquer cette chaîne de polymérisation, ce qui n'empêchera pas qu'on aura déjà généré, du fait qu'il y ait du fer et du cuivre, on aura déjà de l'anion superoxyde dans le milieu, simplement on va empêcher la polymérisation, c'est-à-dire la chaîne de réaction s'enclencher, puis on va piéger essentiellement l'oxygéné qui, de façon transitoire, est produit pendant le phénomène d'oxydation. Vous voyez qu'en fait, quand on rajoute des sulfites, on ne bloque pas vraiment la réaction d'oxydation dans les vins, on ne fait que bloquer les étapes finales. Les espèces réactives de l'oxygène, elles sont déjà générées très précocement dans le milieu, dès qu'on a du cuivre ou du fer. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Tout à l'heure, Anthony nous a parlé de l'oxydation d'éthanol en éthanal, et puis après en acide acétique. C'est quelque chose qui a lieu de façon, on va dire, faible dans les conditions normales. Pourquoi ? Parce que pour arriver à sentir le feu d'éthanol, on l'a vu tout à l'heure, c'était de l'ordre, les seuils d'olfaction sont de 50 mg par litre. Il faut des oxydations massives pour commencer à sentir cette odeur de pomme verte, quand il est pur, mais normalement, nous, en tant qu'éthanol, on donne comme attribut la pomme pourrie ou la serpillière, l'évent en général comme type de descripteur. Moi, je vais revenir sur un petit travail qui a été fait sur le sotolon. Alors le sotolon, vous connaissez tous, si vous êtes unologue, c'est les attributs majeurs des vins jaunes du Jura, des RERES, de beaucoup de vins oxydés, très fortement oxydés, mais de façon volontaire. C'est un seuil de perception relativement faible. C'est produit, la voie de synthèse, en fait, est produite par oxydation d'éthanol en acétaldides, puis après toute une série de réactions, de cyclisations pour produire en fait cette molécule, qui a comme attribut principal la noix et le curry comme attribut olfactif. Alors on s'est amusé à faire un petit travail, il y a maintenant un peu moins d'une dizaine d'années, où je ne vais pas vous donner les détails, mais on avait analysé une centaine de vins de chardonnay, dont certains zoonologues nous avaient dit qu'ils étaient très oxydés, en voie d'oxydation, potentiellement oxydables, ou pas du tout oxydés. C'est-à-dire qu'il y avait une gradation complète de ces vins de chardonnay, et on nous avait demandé d'analyser les composés qui étaient dedans. Et ce qui a été surprenant, c'est que dans tous les vins, sans exception, on a trouvé du sotolon. Même dans ceux qui n'étaient considérés comme pas oxydés, et à la vue, enfin même à l'œil, ces chardonnays étaient complètement clairs, on voyait qu'ils n'avaient pas eu d'oxydation a priori, et on a trouvé pourtant du sotolon. Alors la seule voie de synthèse du sotolon, c'est celle-là. Donc ça veut dire qu'il y avait eu une oxydation, mais qu'on ne la voyait pas, alors on ne comprenait pas très bien pourquoi. Donc qu'est-ce qu'on s'est amusé à faire ? On a acheté un chardonnet du commerce, en grosse quantité, dans lequel on savait qu'il n'y avait pas eu d'oxydation, donc qu'il n'y avait pas de sotolon, on l'avait bien dosé, et on a rajouté des quantités croissantes de sotolon, d'accord ? On l'a dopé en sotolon, et on l'a donné à un jury expert d'analyse sensorielle, en leur demandant de nous décrire quels étaient les attributs sensoriels au nez qui sortaient de chacun de ces vins, suivant leur concentration. Et puis voilà le résumé des résultats. À très faible concentration, en dessous le seuil de perception décrit dans la littérature, on sentait en fait, à faible concentration, on avait des odeurs réminiscentes de vernis à ongles, ce qui n'est pas terrible, ou d'autres colonnes qui étaient plutôt positifs. D'accord ? Si on monte un petit peu la concentration, en fait on voit apparaître juste au seuil de perception, là où normalement il y a 50% des gens qui le détectent, 50% qui ne le détectent pas, on voit apparaître des odeurs de fleurs florales, avec des attributs de fleurs jaunes, de... je vais vous le dire, je l'ai là, oui. de fleurs jaunes, de citron, amylique, d'épices, qui sont des attributs très positifs. Vous voyez qu'on a enclenché un phénomène d'oxydation, et là on n'a que des attributs positifs pour l'instant. Quand on augmente la concentration au-dessus du seuil de perception, on commence à avoir des notions fruits exotiques, c'est le ricurie qui est le descripteur principal du sautolon, négatif, mais aussi noix de coco, humus, fruits secs, et on continue, noix, empiromatique, vermouth, bois, et porto, fruits cuits. C'est-à-dire qu'en fait, les phénomènes d'oxydation peuvent générer des molécules qui sont considérées comme néfastes, qui jusqu'à maintenant étaient considérées comme un attribut néfaste en termes d'oxydation des vins, mais qui, à faible concentration, peuvent entraîner des attributs très positifs dans le vin. Vous voyez que l'oxydation, c'est assez complexe. Et ça, c'est qu'une molécule, on n'a fait qu'une étude. Vous imaginez si on devait faire ça sur toutes les molécules aromatiques issues d'oxydation. Voilà. Alors, nos fameux thiols variétaux, là, je les ai pris vraiment en temps de thiols variétaux, j'ai rajouté la 4MMP, qui sont très connus. Et bien, eux, ils ont tous aussi des groupements SH. Donc, je vous l'ai dit, on génère dans les vins des quinones. Les quinones, et bien, peuvent réagir... Alors, oui, pardon, je vais revenir là. Hop ! Je vais plus vite, pardon. Hop ! Voilà. Les quinones, en fait, vont réagir avec ces fonctions composées SH pour aussi conduire à les aduits qui diminuent, en fait, la perception sensorielle de tous les thiols variétaux aromatiques. Après, j'en parle un petit peu parce que... Mais ça fait aussi partie d'une des façons de diminuer l'intensité olfactive liée au thiols variétaux. C'est le fait, en fait, que ces fonctions SH peuvent exister sous forme oxydée inodore par simplement, suivant le potentiel de rédox, pontage, en fait, de la fonction SH et diminuer... Enfin, c'est une destruction, en fait, de la forme. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ce n'est pas grave. Bon, on sait où apparaissent ces réactions d'oxydation. Alors, moi, j'avais mis ce schéma-là parce que je disais, bon, ça peut arriver qu'on fasse des filtrations rotatives sous vide ou verre à l'air. Et j'ai été surpris hier à Angers, des gens qui m'ont dit, oui, on fait comme ça. Je dis, bon courage. Effectivement, sur des vins qui sont sensibles et aromatiques, il y a un risque très fort d'oxydation sur des filtrations ouvertes. Transfer d'oxygène, durée importante, risque d'oxydation. C'est simple. Je sais que les filtrateurs, c'est pas très... Il y a des fois, c'est pas très... C'est très efficace comme filtration, mais ça peut durer longtemps. Voilà. Donc, comment on fait ? On rajoute des sulfites, souvent. C'est essentiellement ce qu'on peut faire. Après, les autres potentiels, vous les connaissez. Les sources d'oxydation, c'est les technologies de conservation. C'est avant la mise. Mais dès qu'on fait des transferts d'oxygène, dès qu'on fait un transfert de vin, on a une oxydation, donc un risque potentiel d'oxydation. Et le seul moyen pour le technologue pour lutter, c'est lutter aux interfaces. C'est quoi les interfaces ? C'est les surfaces des cuves, c'est tout ce qui est les potentialités d'échange entre le vin et l'oxygène de l'air. Alors c'est quoi ? C'est les sulfites et puis l'inertage, évidemment. Alors quelles alternatives aujourd'hui ? Eh bien, c'est l'utilisation de levures inactivées, susceptibles de relarguer dans le milieu des composés, et notamment un composé qui est majeur dans les levures, c'est le glutathion. Le glutathion, c'est quoi ? C'est un tripeptide qui possède cette même fonction SH que les thiols variétaux ou que les thiols technologiques. Là, vous avez des noms commerciaux de produits de chez l'Allemand qui comportent ces levures inactivées riches en glutathion. Qu'est-ce que va faire ce tripeptide ? Eh bien, il va venir réagir avec l'équidone réactive. C'est en fait ce que j'ai appelé, un piège à équidone réactive. Il va venir en fait interagir avec l'équidone à la place des thiols variétaux. Ça va être un substrat gratuit qu'on va donner au milieu pour qu'il soit détruit par les réactions d'oxydation. Il y a une autre façon aussi de réagir, c'est que dans un milieu donné suivant le potentiel rédox, il peut aussi, pardon, excusez-moi, lors des réactions s'oxyder sous sa forme de disulfure. Il n'y a pas qu'une réaction avec l'équidone, mais il peut aussi être substrat d'oxydation sous sa disparition en forme de disulfure. Un exemple en fait de son efficacité, alors il y en a plein, j'en ai pris qu'un parce que c'est ceux qu'on a pu faire dans notre unité, c'est en fait une comparaison de thiols variétaux dans des vins de sauvignon de blanc, suivant qu'on a un témoin sans rien faire, et un témoin dans lequel on a une addition de ces levures riches en glutathion. Et ici, vous avez des teneurs en thiols variétaux mesurés en fin de fermentation sur le vin fini. Et vous voyez que simplement le fait d'avoir ajouté des levures inactives et riches en glutathion va vous augmenter d'un facteur, là, c'était un facteur presque 2, des teneurs en 3mH et en acétate de 3mH. Donc en fait, une meilleure, une préservation va être des thiols variétaux dans les vins. L'autre nouveauté, qui date maintenant de 2014 ou 2015, c'est la sélection, au suite d'un travail entre l'INRA et l'Allemand, de levures inactives spécifiques aptes à consommer l'oxygène. Alors pourquoi on a développé ces systèmes-là ? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'encore on rajoute des sulfites, on a déjà eu réaction d'oxygène avec beaucoup de molécules qui ont généré déjà des rosses, des espèces réactives de l'oxygène. Et une des façons de lutter contre l'oxydation, c'est de piéger à la source l'oxygène. C'est quand même plus simple de dire on va diminuer les teneurs d'oxygène dans les milieux pour essayer de diminuer la réaction d'oxydation. On s'est basé sur le fait que les levures inactivées, certaines levures inactivées dans certaines conditions pouvaient avoir une forte capacité de consommation d'oxygène dissous. Là, je vous ai mis pour des doses onologiques de l'ordre de 20 grammes aïtolites, les propriétés du produit commercial qui s'appelle Longévity, qui a été défini pour protéger les vins contre l'oxydation pendant l'élevage et la conservation. Je vais vous donner deux exemples, trois exemples. Là ici, c'est la mise en œuvre sur des vins qui étaient très sensibles à l'oxydation pendant un élevage à l'oxydatif accéléré. Ce sont des choses qui sont faites au laboratoire. Vous avez à gauche le témoin sulfité, au milieu le témoin non sulfité et à droite l'addition de ces levures inactivées qui pompent l'oxygène. Vous voyez qu'en fait, le vin traité avec les levures a des couleurs très claires comme un témoin sulfité. Ça veut dire que dans ces conditions-là, la conservation de la couleur est au moins aussi efficace que lors d'un sulfitage. Dans le même temps, on a mesuré aussi, là, cette fois-ci, sur des vrais essais pilotes, sur du Sauvignon blanc, conservé à cinq mois à température de la cave, donc après la production du vin. Et on a regardé, en fait, l'évolution des tioles. Là, je ne sais plus... Je ne crois pas que c'était en bouteille, je pense que c'était en cuve. Regardez l'évolution des tioles variétaux dans ces vins. Et en fait, il y a une conservation, effectivement, du 3-MH et du 3-MHA qui est très fort par rapport à tes témoins sulfités. On a même une meilleure conservation que dans tes témoins sulfités. Et en fait, l'essai final, qui est en fait une petite révolution dans le domaine de l'utilisation des levures inactivées, c'est qu'on s'est dit, quand même, les protections contre l'oxydation, il n'y a pas que dans les bouteilles ou quand les vins sont finis ou quand les vins sont stockés dans des cuves. L'onologue, ou le chef de CAF, procède à des transferts de cuve à cuve assez régulièrement. Et c'est quand même une des raisons de l'enrichissement en oxygène des vins pendant les transferts sur site. Donc en fait, on s'est amusé, c'est une expérience qu'on a faite en 2015, à transférer du vin d'une cuve A à une cuve B en prenant aucune précaution. Le vin non sulfité, je précise, d'une cuve A à une cuve B sans prendre aucune précaution. La seule précaution, c'est d'utiliser une pompe et d'injecter dans la cuve de réception par le fond de la cuve pour éviter qu'il y ait trop de turbulences. Et en mesurant ça, on s'est amusé à mesurer l'enrichissement en oxygène des milieux. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est normal, quand vous commencez un transfert, le premier vin qui arrive dans la cuve, il s'enrichit très fortement en oxygène. Puis au fur et à mesure qu'il est poussé par le bas, il s'enrichit de moins en moins. Dans les conditions qu'on avait, en fait, on a enrichi à peu près de l'ordre de 1,5 mg par litre de la cuve, ce qui est beaucoup déjà. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas utiliser ces levures inactivées riches en oxygène pour pomper l'oxygène et empêcher ce transfert ? Et comment on a fait ? On a pris le même vin, les mêmes conditions expérimentales, simplement dans la cuve de réception, on a mis l'équivalent de 20 g par hecto de longevity, donc la levure inactivée, en fond de cuve. Et on a fait le même transfert. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le vin a été transféré, normalement, il est arrivé dans la cuve de réception, il a commencé à être un peu agité, il s'est enrichi d'oxygène, mais dans le même temps, les levures ont commencé à consommer l'oxygène. Et au fur et à mesure, donc c'est le moment où il y a le plus gros enrichissement en oxygène pendant le transfert. Donc en fait, là il y a eu consommation, et au fur et à mesure que la cuve se remplissait, les levures ont continué à avoir leur activité. Vous voyez, ça c'est le contrôle avec l'enrichissement. Ici, en mettant les levures dans la cuve de réception, vous avez un effet déjà initial très fort, puisqu'en fait, elles ont une activité très forte au début. Elles sont très concentrées, 20 grammes hecto, mais elles vont résonner sur les premiers litres ou les premiers 2 litres ou 3 litres qui vont entrer dans la cuve, qui sont très riches en oxygène. C'est là où il y a le plus de turbulence. D'accord ? Et puis après, au fur et à mesure du temps, on baisse, les levures inactivées ont leur activité de consommation d'oxygène. Le résultat des courses, c'est qu'on a plus de 1 mg par litre de différence entre un transfert sans ces levures ou avec ces levures. Donc, c'est un anti-oxygène. Je ne vais pas dire que c'est un anti-oxygène. Il ne faut pas le prendre comme ça. C'est un anti-oxygène. Ça va être un nouveau produit pour lutter contre les entrées d'oxygène dans les caves. Voilà, en conclusion, il faut bien y arriver. L'oxydation, pour moi, c'est un des ennemis principaux de la fraîcheur. En altérant la couleur des vins, c'est important. C'est une perception qui est relativement forte par le consommateur. Ça détruit les composés aromatiques qui soient positifs ou négatifs. Si on détruit des composés négatifs, tant mieux, mais c'est surtout les positifs qui nous intéressent. Ça génère des composés aromatiques d'oxydation, d'altération, qui peuvent être positifs, mais qui sont souvent négatifs. Ça dépend des concentrations. La lutte contre les phénomènes d'oxydation, classiquement, ça passe par le ralentissement des réactions. C'est la raison pour laquelle on utilise le froid. Par l'inactivation des enzymes responsables, c'est l'utilisation des sulfites avec le bémol que je vous ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas total et ça demande du temps. Le piégeage des espèces réactives oxydantes, ça se fait lorsqu'on ajoute des sulfites ou si on peut utiliser des levures riches en glutathion qui sont une alternative assez intéressante aux sulfites. L'addition de substrats gratuits d'oxydation, actuellement, le seul composé sur le marché, c'est les levures inactivées riches en glutathion. Et puis, la protection des mous aux interfaces, on n'y coupera pas, on peut toujours inerter, c'est quelque chose qui est relativement facile. Et on a un nouvel outil maintenant, c'est la consommation de l'oxygène dissous, quelque chose qu'on n'a pas dans la filière. C'est utilisé, il y a plein de pièges d'oxygène qui existent dans d'autres filières, mais pas en neunologie, c'est interdit. Aujourd'hui, les levures inactivées consommatrices d'oxygène, c'est une belle alternative dans ce domaine-là. Tout ça pour vous dire, et moi, c'est un de nos credos à l'INRA, dans mon unité, c'est que les innovations technologiques et plus particulièrement les biotechnologiques, en l'occurrence, peuvent être synonymes de nos logiques durables. Pourquoi ? Parce que si on fait tout ça, ça peut permettre de réduire significativement les teneurs en sulfite rajoutés dans la filière. Voilà. Je vous remercie. Là, je vais vous parler en tant qu'agent du ministère de l'agriculture. Je suis fonctionnaire aussi. Et nous, on a des directives assez fortes de par notre ministère récemment, qui nous a dit qu'en fait, de considérer tous les organismes obtenus par NBT comme des OGM. Donc, en fait, on a interdiction de travailler dessus, sauf pour la recherche, effectivement, mais on a interdiction de travailler dessus pour produire des produits alimentaires. Voilà. Donc, actuellement, c'est une position assez ferme du ministère. Moi, je vous dis, moi, je suis agent de l'État, je vous dis ce que me dit mon chef. Alors, effectivement, c'est assez important. Il y a une réponse de la part de Junior qui me satisfait aussi beaucoup sur l'acceptabilité. Après, sur les vins sans souffle, effectivement, au jour d'aujourd'hui, la seule technique à ma connaissance qui permette, dans un vins sans sulfide, de s'affranchir de la PPO et de la LPO aussi, c'est le traitement thermique. Et effectivement, si vous faites une flash pasteurisation d'un mou, vous inhibez complètement l'activité PPO et LPO. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est interdit dans les vins bio. Voilà. Bon. Alors, après, les gens qui produisent du bio, ils font ce qu'ils veulent en l'absence de soufre. Mais, effectivement, dans les vins nature, on peut faire pratiquement ce qu'on veut. C'est bien ça, le problème de la définition du vin nature. Mais le seul moyen de s'en débarrasser, c'est le traitement thermique. Voilà. C'est une question, enfin, c'est quelque chose qu'on a testé et, effectivement, ça marche à tous les coups. Mais, il y a une interdiction dans la production bio. Alors, je vais revenir à des résultats qui ont été, enfin, qui sont connus dans la littérature scientifique, notamment, par les Sud-Africains, l'université de Ceylon-Bosch. Dans le mou de raisin, vous avez du glutathion, naturellement, à des niveaux relativement forts, qui sont, qui est un protecteur, naturel de l'oxydation, enfin, antioxydant du raisin, c'est variable sur les variétés, il disparaît au cours du processing et de la fermentation et les levures en relarguent naturellement un petit peu en fin de fermentation. Lorsqu'on met en oeuvre des levures inactivées riches en glutathion, on va rajouter des doses de l'ordre de 20 grammes hectares, enfin, je vais simplifier un petit peu, mais on va à des doses de glutathion dans le milieu qui ne excèdent pas par un facteur 10 ou 100 les doses naturellement relarguées par les levures. Donc, on reste à des niveaux tout à fait déjà connus en fermentation, dans certains cas. Effectivement, on peut avoir des risques de réduction, et c'est ça le problème, si on utilisait du glutathion pur chimique, on aurait peut-être, en absence de régulation, d'autorisation, on pourrait en rajouter beaucoup, on pourrait avoir des risques de réduction, c'est connu. Le glutathion a un effet très fort sur le potentiel rédoxe, mais on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Actuellement, la législation n'interdit l'ajout de glutathion chimique dans le vin. Alors là, j'aimerais bien aussi encore casser des dogmes, parce que j'aime bien casser des dogmes. Il ne faut pas croire que le fait qu'il y ait du CO2 dans un milieu protège indéfiniment de l'oxydation. A tel point qu'il y a quelques années, ça, ça a été fait au laboratoire aussi, pendant la fermentation alcoolique, dans des milieux, et Dieu sait qu'en laboratoire, on prend des précautions, dans des milieux fermés, dans des fermenteurs fermés, dans lesquels il y a un dégagement en plein milieu de la fermentation, c'est là où il y a le plus de fermentation, donc de dégagement de casse carbonique, avec des protections contre l'entrée d'oxygène et compagnie, on peut mesurer des entrées d'oxygène dans l'autre sens, même s'il y a des flux énormes de CO2 qui sortent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de Henry, sur laquelle vous pourrez parvenir, qui est la loi d'équilibre des gaz, qui fait que la pression totale dans un milieu quelconque est la somme de la pression partielle des gaz à l'intérieur de ce milieu, et que par définition, quand on a un milieu dans lequel, en fait, on a une activité de fermentation relativement forte, effectivement, on dégage du casse carbonique très fort, mais on a toujours un appel d'oxygène depuis l'intérieur du fermenteur, de l'extérieur, pardon, vers l'intérieur du fermenteur. Et on a des migrations d'oxygène qui se font. Donc, ce n'est pas parce qu'un milieu est très riche en CO2 lorsqu'on le transfère qu'on empêche en fait des oxydations. On ralentit, certes, les phénomènes d'oxydation, mais on ne les annihile pas complètement. Ça, c'est un dogme à casser aussi. Donc, effectivement, quand il y a du CO2 dans un vin, on peut se permettre effectivement de le remuer un peu plus, de le transférer un peu plus. Ça n'empêche pas les réactions d'oxydation, c'est faux. Et ça, on peut le mesurer avec des marqueurs. Voilà. Enfin, des marqueurs au niveau chimique. Alors, si je prends le mécanisme réactionnel du pinking, aujourd'hui, je dirais non. Et puis après, j'ai réfléchi, la fois que j'étais assis, je dis mais oui, peut-être. Voilà. Donc, je vais avoir une réponse de normand. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas donner la réponse tant qu'on ne l'a pas testé. Mais effectivement, ça pourrait être une explication. Je ne sais pas. Honnêtement, il faudrait qu'on fasse des expérimentations pour le savoir. A priori, j'irais non, comme ça, tout de suite. Mais tant qu'on ne l'a pas testé, on ne peut pas le savoir. Après, lors de l'essai de Nongeviti, lors du transfert que j'ai montré tout à l'heure, à quelle température était le vin, ça a été fait dans une cave à 14 degrés. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada